La matinée Étienne Une revue de presse en direct qui attire plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Peu de temps après son arrivée sur la plateforme, le présentateur de questions pour un champion a ouvert ses streams aux politiques en recevant l'ancien président de la République François Hollande et l'ancien premier ministre Jean Castex, dont l'intervention a été très mal accueillie par les internautes. Le lendemain, tout le monde a dit, Castex, c'était raté. Mais au bout de deux minutes, j'avais compris que ça le serait. Je voyais le chat, les gens qui disaient, mais t'as rien compris quoi ? Et si est-il vrai, il a rien compris, tu pouvais montrer tes valeurs, ton envie d'échanger, être dans un langage de vérité, mais tu as fait du premier ministre, l'incarnation de la langue de bois la plus totale, pendant une heure et demie, a déclaré le journaliste au magazine Société. J'ai reçu trois invités politiques et j'ai arrêté ce lundi 10 avril, Samuel Etienne était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou. L'occasion pour lui d'expliquer pourquoi il a pris la décision de ne plus recevoir d'hommes ou de femmes politiques dans son émission sur Twitch. J'ai reçu François Hollande, Jean Castex et Julien Bayou. J'ai reçu trois personnalités politiques et j'ai arrêté de le faire parce que je me suis lancé sans forcément réfléchir aux conséquences. Quand j'ai commencé à recevoir des politiques, je me suis dit, maintenant que j'ai commencé à les recevoir, il faut que je les reçoive tous. Parce qu'en tant que journaliste je me l'impose, surtout à France Télévisions. Et je me suis dit, je ne veux pas recevoir tous les politiques, je ne veux pas recevoir l'extrême droite chez moi. Donc j'ai arrêté, a-t-il expliqué. Je suis streamer donc je produis du contenu chez moi pour Samuel Etienne, il était inconcevable d'inviter des représentants de l'extrême droite à se rendre chez lui. Ma situation est compliquée parce que je suis streamer donc je produis du contenu chez moi, à la maison. Le journaliste que je suis a interviewé des responsables d'extrême droite, mais quand la question s'est posée de savoir si je voulais recevoir l'extrême droite à la maison, ma première réaction a été de dire non car ce n'est pas la même chose. A lire aussi elle n'avait aucune idée de qui j'étais, ce jour où Virginie et Fira a mis un râteau à Samuel Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada